L'inspection générale d'État rassemble ses agents. Objectif, mener des réflexions approfondies sur le métier de contrôle administratif. Restructuration du PDCI RDIA. Le président Tidjantiam nomme Dr Emu Sylvestre à la tête du secrétariat exécutif. Avant de prendre ses fonctions à Dakar au Sénégal, le nouveau directeur régional de l'UNICEF a présenté ses missions à Abidjan. Voici pour le soumère, bienvenue. Ce sont des points sur lesquels veut travailler l'inspection générale d'État. L'uniformisation des pratiques et la formation sont au cœur d'un séminaire national de réflexion approfondie sur le métier de contrôle administratif. Une volonté affichée par l'organe de coordination des institutions de contrôle de l'ordre administratif dès l'entame des activités de 2024. Mais nous pensons que ces outils sont certes inestimables du point de vue de la pratique de notre métier. Mais nous pensons que nous pouvons mieux faire pour nous aligner au mieux sur les meilleures pratiques et standards internationaux. Et cela passe, selon nous, par la recherche d'un consensus sur une démarche minimaliste tout en gardant nos spécificités respectives. Il s'agit donc, comme je le dis, de convenir d'un maximum de sorte que nos dires et nos façons de faire aillent ensemble. C'est tout un programme dans lequel interviennent de manière accrue l'inspection générale d'État, l'inspection générale des finances, les organes spécialisés de contrôle des administrations financières et les inspections ministérielles pour assurer le contrôle interne à l'administration. Parce qu'il faudrait que nous puissions parler d'une même voie et que nous soyons au niveau des contrôles, pour que ce soit fait de façon guérière, qu'on ait la même façon de pratiquer, la même façon de le faire. Il ne faudrait pas que ce soit de façon disparate. Le métier d'inspecteur, on peut dire que ça va s'acquérir. Peut-être que si tu es dans une corporation, moi j'étais à Gréco et puis à un moment donné, on m'a nommé inspecteur. Donc j'ai besoin quand même de maîtriser tous les atouts pour arriver à mieux faire mon travail. L'inspection générale d'État est investie d'une mission générale et permanente d'inspection, de contrôle, d'audit, d'investigation, en vue de garantir le respect des textes législatifs et réglementaires, de même que l'optimisation des performances de ses services. Maire de la commune de Port-Boué, Dr Émou Sylvestre vient d'être nommé secrétaire exécutif du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. En procédant à cette nouvelle structuration de son parti, Tijan Thiam veut donner toutes les chances au PDCI pour la reconquête du pouvoir. Au total, 25 personnes sont nommées au secrétariat exécutif par Tijan Thiam. 15 hauts représentants du président dans les districts contre le pays sont aussi nommés, dont un, pour la diaspora. Ils ont entre autres permission de rapprocher la direction du parti de la base. Noël Akosi-Benjo, vice-président du PDCI RDA, a été désigné coordonnateur général. L'avantage d'être au contact du terrain, comme ces équipes la sauront, c'est d'écouter et d'être capable de faire remonter les informations et les idées et les suggestions. Et on sera à l'écoute. C'est vraiment ce qu'on souhaite faire. Il vient de nous donner également espoir en appelant de nouvelles personnes à la tête de la gouvernance du PDCI RDA. Et c'est pourquoi je voulais appeler les Ivoirais à s'unir autour de ce projet, qui est un projet d'espoir. Je pense qu'avec cette réforme, avec cette nouvelle structure, le PDCI ira loin. Et je suis très fier d'être membre du PDCI RDA. Selon Tijan Thiam, le PDCI RDA a une forte implantation sur l'ensemble du territoire national ivoirien. Avec cette nouvelle structuration, il demande à ses militants de se mettre en ordre de bataille pour l'élection présidentielle de 2025. Gilles Fahinou est le nouveau directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest et du centre de l'UNICEF en fonction au Sénégal. Le temps d'un passage en terre ivoirienne, il profite au cours d'une conférence pour faire le bilan des activités du Fonds des Nations Unies pour l'enfance. UNICEF a accueilli nos gouvernements à labelliser l'hôpital de Vredi comme étant l'hôpital amé de Bélé. Donc, on a été célébrer ça avec la communauté de l'hôpital et avec aussi la communauté autour de cet hôpital. On a été aussi à l'hôpital de Pecheville. Et les soins mènent, en gros, ça permet de donner une certaine affection, une certaine chaleur à l'enfant à la naissance. Il y en a qui naissent de façon prématurée, il y en a qui naissent avec un tout petit poids et qui sont gardés à l'hôpital. Il y a des techniques très simples pour leur permettre une survie élevée. En termes de perspective, le nouveau responsable régional promet de poursuivre la campagne pour l'enregistrement des naissances, la vaccination en Afrique de l'Ouest et du centre, la situation des enfants au Sahel et surtout, travailler à atteindre les objectifs de l'Union africaine qui décrète 2024 comme étant l'année de l'éducation en Afrique. L'idée pour nous, c'est de travailler sur des moyens innovateurs qui puissent permettre d'avoir des fonds qui vont permettre d'éteindre davantage l'accès à l'éducation, surtout l'accès à l'éducation aux plus vulnérables. Avant de prendre ses fonctions à Dakar, au Sénégal, M. Fayenou a occupé divers postes de haut niveau à l'UNICEF, notamment celui de directeur régional adjoint pour l'Afrique de l'Ouest et du centre, de secrétaire adjoint du conseil d'administration, de représentant adjoint en Mongolie et de chef de service d'analyse des politiques sociales, de la planification, du suivi et de l'évaluation en Afghanistan et au Burundi. Amener les jeunes à l'entrepreneuriat et à l'initiative privée, c'est l'objectif général que le groupe Asing Holding s'est fixé en organisant une conférence de presse le 23 février. Les échanges se sont tenus autour du thème « Apport des PME dans le développement économique d'un pays ». Les PME sont un élément essentiel dans le développement économique, social et éventuellement culturel du pays. Et donc, il appartient à l'État de mettre en place tout le cadre et d'accompagner les PME pour que ceux-là puissent être demain les plus grandes entreprises de notre économie. Il importe aussi de souligner la difficulté des PME à délivrer. Ça veut dire qu'à respecter les engagements aussi bien auprès des banques, aussi bien des partenaires. Et donc, cette intervention vise aussi, entre autres objectifs, à inciter les dirigeants qui sont présents à comprendre que l'activité commerciale, le monde des affaires, c'est l'honnêteté. Une conférence animée à l'occasion d'un dîner gala de présentation de cette entreprise que forme le groupe Asing Ivoire. Nous avons une entreprise avec un effectif de cinq agents. Et au fil des années, cette entreprise a pris du volume. Aujourd'hui, nous comptons en existant près de plus de 2 000 employés répondus sur le territoire national. Nous avons enregistré depuis la création plus de 5 000 emplois que nous avons offerts aux jeunes Ivoiriens sur l'ensemble du territoire national ici en Côte d'Ivoire. Pour rappel, le groupe Asing Ivoire, qui a à son actif plusieurs distinctions nationales et internationales, a décidé de célébrer le mérite de son personnel afin d'encourager les agents et partenaires au don de soi pour un succès continu du groupe. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bonne suite de programme sur cette info et sur cette info.ci. – Sous-titrage Société Radio-Canada